Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Pourquoi les dictateurs Denis Sassou Nguesso s'en foutent-ils du cinquième anniversaire du général Jean-Marie-Michel Mokoko au Zaret ? C'est pour cinq raisons. Mais pour commencer, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi ? Parce qu'un peuple sans mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies, aux mêmes drames. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, aux polémiques, aux négationnismes, à la guerre des mémoires. Et n'oublions pas parfois la répentance. Ceci dit, alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso s'en fout-il du cinquième anniversaire du général Jean-Marie-Michel Mokoko au Zaret ? Je vous l'ai dit que c'est pour cinq raisons. Mais pour vous décrypter ces cinq raisons, commençons d'abord par vous rappeler l'historique des causes ou des facteurs déterminants et voire aggravants de Jean-Marie-Michel Mokoko au Zaret. En effet, tout commence après le coup d'état sanglant France-Afrique de 1997, où Jacques Chirac avait réunis des initiatives au pouvoir. Et donc, après le coup d'état sanglant qui va occasionner plus de 30 000 morts au Congo-Brazzaville, il s'en est suivi une période de transition flexible de cinq ans, de 1997 jusqu'à 2002. C'est pendant cette période-là qu'il y a eu les crimes de sang, de génocide et de masse, où on parle de plus de 400 000 morts. Et ces crimes-là qui sont imprescriptibles, puis c'est ça tous les crimes de génocide, de masse et autres. Donc, à partir de janvier 2002, Sasongueso s'était taillé une constitution à sa mesure, taillée sur sa volonté de mourir au pouvoir, c'est-à-dire de vendicateur à vie. D'abord, la constitution de 1992, du 15 mars 1992, où le peuple avait à majorité voté à plus de 80 %, Sasongueso avait abrogé cette constitution-là. Donc, à partir du 20 janvier 2002, il avait mis en place une nouvelle constitution. Et dans cette constitution, il y avait des fameux articles 57 ou 58, à peu près, où on limitait l'âge. On ne peut pas se représenter quand on a plus de 70 ans. Après, il y avait des clauses comme ça. Surtout, c'était la limitation du mandat. C'est-à-dire, on ne peut pas se représenter trois fois. On ne peut que se représenter deux fois. Bon, Sasongueso, pendant ce temps, il a éliminé tous ses concurrents. Par déclassement, certains, il les avait forcés à l'exil. N'oublions pas ce qu'il a assassiné. Donc, en 2002, cette élection n'avait aucun sens, ni signification en termes de fondamentaux. de la démocratie. Donc, il est passé en force. Il était en force, soutenu par la France-Afrique, qui pouvait oser s'attaquer à Sasoguesola. Bon, donc, il fait son septennat de 2002 à 2009. Et en 2009, il recommence. En tout temps, il avait aussi assassiné d'autres concurrents. Et entre 2009 et 2016, où il devait s'arrêter complètement. Donc, après son deuxième hold-up électoral de 2009, donc, en 2016, il ne devait pas être là. Donc, arrivé à un an de cette élection, il se réveille. Et il demande à son employeur, la France-Afrique, qui, à l'époque, était représentée par le président François Hollande. En 2015, et François Hollande, au mois de juillet, quand Sasogueso est venu ici à Paris, était venu ici à Paris, il a dit, non, tu peux aller changer maintenant ta constitution. Comme tu veux. On va te protéger. Et donc, il est rassuré. Donc, il arrive au Congo. Il annonce que je vais organiser un référendum pour changer la constitution. Et ce référendum-là, anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, fut rejeté par le peuple à 95%. Ça veut dire quoi ? 95% ça veut dire quoi ? 95% des Congolais ne se sont pas déplacés. Malgré ça, il promule cette constitution au 6 novembre 2015. Et puis, à partir du 15 décembre, à peu près, bon, il annonce la tenue des présidentielles anticipées du 20 mars 2016. Et c'est alors là, au mois de janvier 2016, on l'entend par-ci, par-là, au pays, au secours général, général Mokoko, parce qu'en référence de ce qu'il avait fait dans ce pays, ce qui était l'un des acteurs de la tenue de la démocratie au Congo, en 1991. Donc, le peuple sait que c'était lui qui était à l'origine de mettre la démocratie au Congo, puisqu'il avait empêché Sassou Gesso de continuer sa dictature. Bon, donc, bref. Et donc, Mokoko entend sa voix, à peine un mois, on a entendu que Mokoko va se présenter à ses élections. Et donc, entre-temps, il était en mission de la MINISCA, la mission de l'Union africaine ou des Nations unies, au Centre-Afrique. Et donc, il démissionne de son poste de la MINISCA ou des missions des Nations unies au Centre-Afrique et descend à Brazzaville, à un repos international de Brazzaville, de Mayamaya, de Mayamaya, à un repos international, le 9 février 2016. Et là, vers 19h, là où il descend, puisque là-bas, le soleil, la nuit, le 19h, il est la nuit, il a fait la nuit, il fait nuit. Et donc, sa voiture, qui le transportait, fut caillassée. Et son chauffeur, qui le transportait, il aurait percé, donc, du sang partout, donc, toutes les voitures, c'était la police politique du régime en place. Donc, ils ont envoyé des gens, ils sont venus caillasser. Voilà. Je ne sais pas comment Mokoko est sorti, c'est un sauf. Et c'était malheureux. C'était malheureux. Imaginez que vous, un citoyen de n'importe quel pays vient de l'étranger, il arrive, et à l'aéroport de son pays, et sa voiture est caillassée. Donc, on a jeté les pieds, et il est parti par là. C'était vraiment l'acharnement. Donc, on voit bien que nous sommes en présence d'un régime atypique. Donc, pour comprendre la nature d'un régime totalitaire, il faut certainement connaître ses moyens de pression. Donc, là, il suffit ses moyens de pression. Dis-nous, attention, tu ne parles bienvenue dans ton pays. Tu ne dois pas te présenter. C'était dit à ça. Et donc, malgré ses intimidations, ses menaces, et tout ce qu'on parlait, Mokoko s'est présenta à ses élections du 20 mars 2016. Et donc, il y a eu quand même beaucoup de... Il a été victime de plusieurs obstacles. Donc, malgré tout ça, il a pu passer. Sa candidature fut validée. C'était de justesse, parce qu'on voulait même l'interdire. Et donc, il y a eu beaucoup de... de tensions. Et donc, le 20 mars 2016, Mokoko se présenta à cette élection. Et au vu des résultats, c'est lui qui serait élu dès le premier tour. Puisque ce fut une élection à un seul tour. Et donc, Denis Sassou Nguesso proclame ses résultats le 4 avril 2016, entre 2h et 3h du matin. Internet, il faut tout couper. Et donc, nous, on se réveille le matin, le 5 avril le matin, le 16 avril. Donc, le 4 avril, le 5 avril, 2016, on se réveille le matin, Kessassou, a été élu à 60... Combien pour cent ? 62 ou 60... Alors, Kessassou Nguesso, mais c'était 8 pour cent. Il n'avait eu que 8 pour cent. Donc, vous avez tout compris. Alors là, pour jouer à la diversion, il envoie son armée aller terroriser toute la région autour de Brazzaville, et notamment la partie sud. qu'on appelle le poule, ce qu'on appelle le génocide et l'arrivée. Donc là, cette affaire-là a duré entre ce jour-là du 4 avril jusqu'en 2017, occasionné plus de 200 villages à feu et à sang, plus de 3 000 morts et 180 000 déplacés qui sont allés dans les régions voisines. Voilà. Ça, c'est les chiffres des Nations Unies. En même temps, il met déjà Jean-Marie-Michel Mokoko en observation. Donc, entre le 16 avril, dès qu'il a pris le pouvoir là, il a une cérémonie des vestitures du 16 avril 2016, excusez-moi, et donc, c'est-à-dire Sassou-Guesso envoie ses soufifs convaincre Mokoko de sa victoire qui doit reconnaître ma victoire. Donc, il a d'abord envoyé les postes de la tribu de Jean-Marie-Michel Mokoko, les dignitaires de son origine qui sont originaires de la tribu de Jean-Marie-Michel Mokoko. Il les a envoyés pour aller convaincre Jean-Marie-Michel Mokoko moyennant possibilité de s'exiler avec beaucoup d'argent. Mokoko a dit non, je ne reconnais pas, c'est ma conscience, je ne peux pas accepter ça. Non, même si vous me donnez l'argent, si vous m'envoyez peut-être que je vais vivre une vie dorée à l'étranger ou ailleurs, non, je ne prends pas ça. Donc, les soufifs, les dignitaires du régime qui sont originaires de la tribu sont partis avec la queue qui ne peut pas, ils ne veulent pas, ils n'en veulent pas. et c'est à ce moment-là, à partir du début mai, 2016, qu'il va être mis en résidence surveillée. Pendant ce temps, il y a un officieux France-Afrique, Jean-Yves Olivier, et l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, Jean-Pierre Vidant, qui vient le visiter chez lui à la maison, il faut que tu reconnaisses la victoire des Sassongueso. Il dit, non, pourquoi je dois les reconnaître ? Moi, c'est mon âme et conscience. Il dit, non, si vous ne reconnaissez pas cette victoire, vous voyez, vous courez des risques d'être emprisonné, même d'être assassiné, attention. Et c'est là que mon coco dit à ces deux conspirateurs France-Afrique que si vous voulez me tuer, tuez-moi. Moi, je ne peux pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui est dedans. Donc, c'est passé des tensions, des moments de tensions là-bas, même mon coco niaite. Donc, très bien. Donc, là-bas, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, ça ne marche pas, mais c'est quand même bizarre. Lui, il dit, mais allez demander au peuple. Moi, je n'étais qu'un candidat. Pourquoi vous voulez demander, je dois reconnaître la victoire de Sassou, pour qu'il y ait non, il y a quoi comme problème là? Il dit, je vais demander au peuple si cela gagne ou pas. Ce n'est pas moi. Donc, l'ambassadeur Jean-Pierre Vidon il dit, non, vous savez, vous courez des risques d'aller en prison ou assassiner. Il a bien reprendu. si vous voulez, foutez-moi en prison ou assassinez-moi. Moi, je ne peux pas reconnaître ça. Très bien. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'asséger. Donc, on va le priver des nourritures. À un moment donné, on croyait qu'il devait mourir de faim. Même l'électricité, l'eau, tout ça, voilà, privation totale. Et donc, nous, les médias, les réseaux sociaux et tout ça, alertés, alertés, mais ils sont là dans leur ligne. sachez que sur la France-Afrique, tout, Et donc, on arrive au 14 juin 2016. Il s'est tenu à Luanda, en Angola, un sommet sur la région des Grands Lacs, sur les problèmes qui se passent dans l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, ce sommet-là, c'était sous le patronage du président angolais Do Santos, qui est l'ami de Sassou Guesso, puisque c'est Do Santos qui a aidé Sassou Guesso à revenir au pouvoir à travers les âmes. S'il n'y avait pas l'intervention militaire de l'armée angolaise, Délit Sassou Guesso n'aurait pas pu gagner son coup d'État contre le Congo Brazzaville. Puis ça y est, l'intervention de plusieurs armées étrangères, la plus puissante c'est celle de l'Angola. Donc, Sassou Guesso va voir Do Santos et se demande « Bon, est-ce que tu peux me faire cette affaire-là ? » Ça dit « Est-ce que c'est mon coco ? Pourquoi on trouve un truc qu'il a voulu faire un coup d'État et un autre pour là ? » Do Santos a dit « Niète, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas prendre le risque de faire ça. Il y a des soucis avec le Congo puisqu'on dit que c'est moi qui vous a reméné au pouvoir mais je ne vais pas encore aller ajouter de problème au problème. D'un pays qui aussi nous a aidé à l'indépendance. Donc, si tu veux, tu vas faire le dialogue avec mon coco et tout compagnie. Et donc, comment on appelle ? Deux sentences se positionnent pour le dialogue mais Sassoon dit non. Et donc, pendant ce temps le 14 juin 2016, Jean-Marie Michel Mokoko a été convoqué à la DGST, à DGST, général du territoire. C'est comme on dit à l'automne d'Hitler, la Gestapo ou des choses comme ça. Donc, on s'est un peu auditionnés là-bas. Donc, le 14 juin jusqu'au 16 juin. Déjà, le 15, il était encore là à la DGST. Donc, on cherchait là. Donc, au départ, on dit non, la vidéo que tu avais fait quand tu allais faire un coup d'état contre Sassoon Gesso. Bon, on a parlé des trucs, vraiment, enfin, les armes qu'on a mis dans sa maison. Il dit non, mais moi, je suis un officier supérieur. avant que je quitte les fonctions du chef d'état-major des armées en 1993, j'ai tout légiféré. Qui d'officier congolais doit porter les armes ou autre question ? Alors, il avait tout légiféré. Et même le général Okoy l'a bien reconnu pendant le procès. Déjà, Marie-Michel Mokoko, deux ans après, au mai 2018. Et donc, on avait mis les armées et puis ceci. Après, Sassoon Gesso n'a plus de marge de manœuvre. Il n'a plus de marge de manœuvre. Il dit l'Angola a refusé, mais qu'est-ce qu'il merece comme il soutient ? Donc, il retourne vers son employeur, son ordre. C'est qui ? C'est la France, la France-Afrique. À cette époque-là, c'était François Hollande qui l'avait donné quittu pour une change de constitution. François Hollande dit, vas-y, 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 il n'y a pas. Si tu peux l'arrêter, tu peux l'arrêter. Il n'y a pas de problème. Arrête. Donc, Mokoko, au 16 juin 2016, à 17h15, il croyait qu'il allait sortir pour rentrer à la maison comme l'avait à Cégé. tu vas, tu vas, peut-être qu'il n'y aura pas à manger là-bas. Bon, mais à 17h à peu près, au moment que la voiture sortait pour ramener Mokoko chez lui, la barrière ferme, il se dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Mokoko, vous êtes là, il y a un mandat de dépôt, vous devez aller à la maison d'arrêt ce soir. donc, l'ordre est venu depuis Nwanda, c'est-à-dire, Sassou-Guessou avait déjà l'accord de la France pour récancérer Mokoko. Donc, on peut en déduire que les aveux des officiels français ont été exaucés, puisqu'elle dit, si vous ne reconnaissez pas la victoire d'un autre pays en France-Afrique de Nis-à-Sassou-Guessou, donc, tu risques de mourir ou aller en prison. Mais ils ont opté d'abord pour la solution de la prison. Et donc, dès le 16 juin 2016, Mokoko en prison. Et donc, là, là où commencent ces soucis. Donc, ils restent en prison jusqu'au mois de mai demi dix-huit. Là où on enlève, on l'a mis, a fait son procès. Le procès de demain 2018, où il fut condamné à 20 ans de travaux forcés. Et donc, et donc, il était reparti en prison. Ce n'est qu'au mois de giller exactement autour de 30 juillet. Et qu'on entend que Mokoko est vraiment gravement malade, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Enfin, il l'a empoisonné, mais ça s'est raté. On l'a infiltré, on l'a ramené à la maison au hôpital général désarmé. en 2020. Et donc, il arrive là-bas, après, on dit que sa santé devient très grave. Et donc, il y a eu la pression des organisations internationales des droits de l'homme par tous les pressions des médias réseaux sociaux. On a fait la pression, pression, pression. Et donc, Denis Sassou-Missou va chercher l'homme, vous voyez, en Turquie. Mais au départ, il s'est passé quelque chose qui devait peut-être qui fut interprété comme tentative d'assassinat. Parce qu'ils ont fait venir un avion venu, je ne sais pas quoi, il n'était même pas médicalisé. Il était atterri chez lui dans son aéroport international privé. Après, il revenait à Barzavi, mais il savait que cet avion n'était pas médicalisé. Et donc, c'était pour aller l'éliminer ou dans l'air ou autre, comme il s'est passé. Cinq ans après, avec Guy Blis-Pakfekolela, le candidat qui venait d'être éliminé pendant les présidentielles de Sassou de 21 mars 2021. Donc, en deux présidentielles, nous avons deux prisonniers politiques de Haust-Honding, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okobiselsa et un cadavre, Guy Blis-Pakfekolela, qui venait de mourir. Vous voyez, quand on vous dit que ce pays-là est surassiné une bombe à retardement, ça se fait avec les moyens de l'État et qu'il a des partenaires et autres. Mais à toute instant, les autres peuvent récupérer ses moyens de l'État et avoir aussi ses partenaires et ça recommence. Mesdames, Messieurs, peuple congolaire, donc, Mokoko est envoyé dans les conditions qu'on voit, il est allé en Turquie. Un mois après, je ne sais pas pour quelles raisons, il fut ramené. On ne tombait plus. On l'a vu à l'hôpital général des armées. L'hôpital des armées. La photo, les deux photos que nous voyons quand ils revenaient de la Turquie. Trois photos. Et depuis là, plus rien. On nous a vendu cette affaire-là qu'ils laisseraient à l'hôpital pour la réindication à l'hôpital des armées. Quel vaut cet hôpital des armées ? Dans un pays où les hôpitaux sont devenus des hôpitaux mouroirs, où tous les tissus de la santé publique sont détruits, comme les tissus économiques, sociaux, tout quoi est détruit. C'est un pays qui est dans le tout. Donc, on l'a dit qu'il est là-bas. Donc, depuis 2020, on arrive à la deuxième année, bientôt, et il est toujours là-bas. Bon. D'après certaines sources, on dit non, il ne serait pas là-bas, il serait tenu dans un lieu tenu secret. Mais j'en dis, à l'hôpital, on dit pour les sourds qui viennent qu'il est en bonne santé. S'il est en bonne santé, mais pourquoi on ne veut pas repartir à la prison ? Pourquoi on les garde en cache ? Donc, non, c'est la mort à petit feu. Sur ce plan, on peut être unanime que c'est le processus de laisser Moukoko mourir à petit feu. Donc, voilà pour la petite histoire de la chronique de Jean-Marie-Michel Moukoko de la liberté aux arrêts. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassoukessou s'en fout-il du cinquième anniversaire de Jean-Marie-Michel Moukoko aux arrêts ? C'est pour cinq raisons. La première raison, c'est que Moukoko est déjà aux arrêts. C'est comme un pion qu'on a damé. Moukoko, c'est un pion qu'on a damé. Quand on a damé un pion, il est perdu. Et donc, bon, ils ont certes cherché à les couronner parce que quand on dame les pions de l'anniversaire dans un jeu de dames ou de chèques, il faut chercher souvent à les couronner et les déplacer à volonté. Mais il me semble qu'ils n'ont pas pu couronner Jean-Marie-Michel Moukoko. Pourquoi ? Parce que Moukoko, vous savez que Moukoko a cet esprit-là qui est comme dans la vie. Quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce que fait Moukoko ? Moukoko défend sa liberté et sa dignité. Parce que s'il suffisait d'obéir à Jean-Marie-Michel Moukoko, si Jean-Marie, attendez, qu'est-ce que je voulais dire ? S'il suffisait d'obéir au dictateur Denis Sassoon-Gueso pour être libre et digne dans ce pays, les sujets de sa tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité dans ce pays ? Non, bien sûr que non. Moukoko, pareil, tu peux se soumettre à Sassoon, mais c'est pas pour cela que tu dois être, tu dois devenir libre et digne, bien au contraire. Donc sur ce plan, Moukoko a défendu sa liberté, sa dignité et sa conscience. Donc il ne peut pas être damé comme un pion qui va être couronné, déplacé à volonté. On a vu les hommes politiques au Congo, les anciens, souvent de Pascal et Soba, on les a déplacés à volonté comme on peut les couronner, tête couronnée ou même certains individus hommes politiques du pays. Voilà, mais lui, il ne se soumettra jamais parce que c'est un être libre et digne. S'ils veulent me tuer, qui tue ? S'ils veulent me glacer, c'est moi. Donc il ne se dérape pas. Donc sous ce plan, ça se dit, si tu ne veux pas se soumettre à moi, donc moi, j'ai les moyens de l'État, j'ai mes partenaires à la France, la France-Afrique, donc si tu veux, tu peux mourir. On lui dit ça. Donc Peter Moukoko, il voit déjà le... Voilà, donc ça peut se terminer comme ça. La deuxième raison, c'est que pour Sassou Moukoko, ils sont fous parce que le ciel ne tombera jamais. Sassoua, humilié, déclassé, assassiné dans ce pays en toute impunité depuis presque 50 ans. Le ciel n'est jamais tombé. Combien de fois il tombera que sur qui ? Sur Moukoko, qu'il a déjà damé le pion ? Certainement pas. Il ne va pas céder. Donc ils sont fous. Et... Pour Denis Sassou Moukoko, c'est quoi ? Puissant comme un dieu. Au-dessus de tous les dictateurs qui sont passés dans le monde. Puisqu'il est là, il tient, il déclasse, il tue. Il a des crimes métiformes, métidimensionnels au pays comme dans le décembre, partout. Il est là, puissant. Si bien que, comme je vous l'ai dit, que c'est le fait d'entraînement de conditionnement, d'autres, ils sont là au queue de l'air lit, au queue de Côte-Cérale le matin, il s'est dit merci Sassou. Ouais. J'attends au moment où j'aurai le moyen de l'État là. Ouais. Non, mais c'est dangereux. Moi, je vous dis que je ne suis qu'un visionnaire. Il y a des méchants plus que Sassou qui attend. Au moment où on veut. Donc, par conséquent, le Sassou lui-même, au moment où ça va se terminer, peut-être mal, il sera encore plus, puisque vous voyez les méchants qu'on le voit, Sassou n'aura pas de temps au Congo. et tous les trucs des... Ah non, mais c'est... Je dis l'avenir, c'est tout simplement le passé, les présents qu'on l'aïnion. Nous sommes bombards retardement. Je vous dis sincèrement. Mon coco pourra certes être Mandela, mais il pourra calmer pendant un temps et autre. Mandela n'est pas resté longtemps au pouvoir. Mais après, le reste, c'est bon. Si, il n'y a pas préparé un peu plus vraiment autre, mais vous voyez ce qui s'est passé en Afrique. Je viens d'entendre qu'il y a un président qui est un ex-président, on lui interdit de ne pas rentrer au pays, sinon on va te tuer. Et il y a beaucoup de gens. Donc vous voyez ça, c'est dangereux. On ne joue pas avec le moyen de tous, le moyen de l'État, contre les uns et les autres en toute impunité avec le moyen de l'État. C'est ça le danger. Je suis là pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres du danger. Donc la deuxième raison, c'est que les siennes ne tombera jamais. Ils ont tué dans le pool, les siennes n'ont jamais tombé. ils ont massacré des cadres civils portugués militaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il s'est n'est jamais tombé. Donc les autres disent, par conséquent, les siennes ne tombera pas. C'était, on lance des messages, des messages qui deviennent comme des mythes, des légendes et autres. Pour les autres aussi. Ce sont des défis qu'il a lancés, voilà, c'est ça. Déjà, monsieur. La troisième raison, c'est que, bon, mais il me semble que le pacte peut-être nordiste fonctionne. Peut-être Moukoko s'est soumis à ce pacte nordiste parce que ce pacte-là est bien décrypté par la géopolitique sudiste qui dit qu'il y a un pacte nordiste qui est moi-même congolais, d'une originelle. Non, je le cherche. Où c'est tout le pacte que j'ai demandé à plein de gens du nord ? Moi, je suis arrivé à ma conclusion objective que c'est un système où il y a des pourrui vendus, une élite corrompue, ils ont construit un système qui joue là pour les privilèges, et autres. Il n'y a pas un pacte nordiste. J'ai cherché ça partout, je ne le trouve pas. Mais en ouvrant, il n'y a pas un pacte nordiste. Je dis, oh tiens, moi j'ai demandé, Moukoko, en 1991-92, pourquoi il avait fait contre Sassoum Gesso ? Pourquoi il s'est présenté en 2016 ? Est-ce qu'il y a un pacte des nési ? Je ne trouvais plus près des trucs avec tout. Mais non, là-bas, c'est ancré dans la mémoire qu'il y a un pacte nordiste. Peut-être Moukoko se met à ce pacte de hors-dix que Denis Sassoum Gesso reste le gourou, il tue intellectuel, cadre civil, politique, militia, parce qu'il a tué tout ce qui est de la matière grise dans ce pays, qui soit du nord, du sud, du sud, du sud, du sud, du sud. Mais on dit qu'il y a un pacte. Bon, vous voyez les niveaux où se trouvent les pays ? C'est ça qui fait que demain aussi peut-être il y aura d'autres pactes puisque ça tient comme référence. Donc je dis non, mais ce qui s'est passé c'est quoi ? Aujourd'hui, depuis la conférence nationale jusqu'à deux jours, peut-être encore parler de pactes ou de groupes d'intérêts ou autres. Même pendant le coup d'état sanglant fausse-afrique, il y a eu des sudistes qui se battaient du côté des Sassoum Gesso comme les nordistes dans quel pacte ? Oh mon Dieu, c'est terrible. Donc, peut-être que Moukoko, on l'a gardé en vie parce qu'il y a ce pacte. Mais gardé en vie, foutre ta vie en l'air pour un pacte qui est tranquille en train d'un pays. Et même les militaires qui soit disant protégent Moukoko des Sassoum Gesso ils sont tous dans la merde, ils vont les laisser des arrières, des pensions retraites de tout de merde. Mais dans quel pacte ? Bon, vous voyez en Afrique, c'est parfois flou. Bon, vous avez tout compris. La quatrième et avant-dernière est raison, c'est que Sassoum Gesso a la France-Afrique. Emmanuel Macron est le pire produit de France-Hollande. C'est eux qui ont joué ça. Tant qu'il y aura encore Macron, Moukoko ne sortira pas. Ils feront tous les jeux de rôle et la diversion et la distraction comme ils ont fait depuis ces années-là. Souvenez-vous de 2014 à nos jours. Et donc, on en a donc, il ne sortira pas. Moukoko ne sortira pas. Ce sont des trucs qui restent au contenu de l'histoire. Parce que Moukoko est devenu parce qu'un esprit. Lui, il pourra certes mettre les moyens comme le fil et le calme. Parce que j'imagine Moukoko en Mandela. Il pourra mettre avec cette souffrance, il pourra mettre tous les moyens pour essayer un peu de calmer du nord au sud et de l'est à l'ouest. c'est-à-dire comme c'était l'histoire des blancs et des noirs des Indiens en Afrique du Sud qui, s'il n'y avait pas Mandela, ça devait chauffer. Parce qu'on commençait déjà à voir les noirs rentrer dans les églises d'Africaners et aller déposer des... jeter des grenades et il y avait des tueries. C'était de mon choix des deux côtés entre 1990 à 1994 avant la mise en place de la Nouvelle Afrique du Sud Mandela a dû bavé mais quatre ans de violence inouïe des deux côtés. Mais alors Sessoum Gesso avait-il le monopole de ça ? Les Boshis et tout compagnie qu'ils ont des ennemis partout même dans la région dans leur propre région avec ce qui s'est passé c'est le Kouyou et les Mako avec Jean-Marie donc tout c'est une situation qui est explosive. Donc vous avez tout compris ? Et enfin de ce soutien France-Afrique qui c'est quoi font ? Ça se sait qu'il y a la France protégée moins entre tous ces pays ensemble qui est déjà détruit ici il n'y a pas de problème. Vous savez la D.N. France-Afrique vous voyez que ça chauffe les sentiments anti-France-Afrique partout dans toute l'Afrique francophone là c'est l'un des piliers de la méfiance et défiance de la France en Afrique et notamment en Afrique francophone et regardez ce qu'ils ont fait à ce monsieur-là Jean-Marie-Bisséle-Moko un cadre formé en France et qui est l'un des officiers formés voilà donc vous avez tout compris ? Quoi qu'on nous dit que Saint-Cyr il y a des officiers qui sont formés pour l'Afrique et ceux qui sont formés pour l'état-major français bon donc moi je viens donc moi je viens d'apprendre ça que tous les officiers Saint-Cyr africains ils sont formés pour l'Afrique et pour la France et d'autres voilà donc moi je viens d'attendre bon je veux regarder mais quoi qu'il y ait au niveau des armées françaises ils sont maintenant en difficulté dans son peu carré dans l'Afrique francophone qui va donc vous avez tout compris que dire Saint-Cyr au Congo ou en Afrique ça ne veut plus rien dire donc la France en train de souiller sa propre créativité de formation militaire vous avez d'accord ? Très bien il y a le cas des gens où c'est le cas d'école la cinquième et dernière raison c'est sa soupe c'est par la dynastie parce que l'enjeu pour lui c'est quoi ? mourir au pouvoir au moment qu'il y aura la difficulté bon il place son fils la dynastie pour qu'il protège les clans et tout le monde contre ce peuple est-ce qu'ils aboutiront ? aboutiront pas c'est tout le questionnement donc la situation de Jean-Marie-Michel Mokoko est d'un côté à placer dans cette injustice qui est là que tous les Congolais ont subi face à Sazugueso et la France Afrique mais il faut aussi les placer dans le cas de contention historique parce que les Mokoko il y en a beaucoup je vous dis sincèrement il y en a beaucoup qui sont du nord au sud et l'est à l'est au moment ça va chambouler là vous allez voir qu'il y aura des méchants des méchants tous méchants il y a tous méchants je dis moi-même je l'ai dit que si ça sous-tombe s'il n'y a pas une transition politique consensuelle autre le reste je ne gérerai pas comme l'a dit d'ailleurs un grand compatriote j'en ai eu deux il y a un du nord et un du sud il a dit si ça sous-tombe laissez-nous faire le boulot contre ces gens-là parce que tu es trop consensuelle tu es trop réfléchi on ne veut pas les gens on veut être méchants comme eux au moment où on récupère les moyens d'état on veut être méchants il faut que les sasos et les gesso deviennent des rats partout ils seront dans le monde et l'état congolais mettra tous les moyens dont il dispose pour les rendre comme des rats partout dans le monde donc il y a des gens comme ça ils disent non Aya tu ne viens pas on ne veut pas d'Aya là-bas parce que tu es trop réfléchi bon moi je l'ai dit ça c'est ma théorie moi s'il n'y a pas consensus ou transition consensuelle réponsable de façon commission vérité réconciliation plein de trucs comme ça s'il n'y a pas moi je ne veux pas parce que ce qu'ils m'ont dit Aya ne te mêle pas tu nous apportes tous les savoirs et la connaissance mais tu n'y vas pas nous sommes déjà en tenue conditionnelle on est déjà on est déjà à guérir on est déjà à fuiter on est maintenant comme eux et nous ne sommes pas kémboshi nous ne sommes pas comme le compatriote qui a dit attend ce qu'il m'a dit nous on est du nord au sud et l'est à l'ouest on est méchants on est méchants du nord au sud on va les comme les lions on va les brailler avec le moyen d'état ces vices c'est tout tout ce qu'ils ont donc vous voyez ça dessine très très mal et donc voilà la situation de Mokoko est là on ne sait pas comment on va se faire bon ben moi je pense ce que je sais c'est qu'il y aura on n'aura peut-être jamais de photo on ne va pas voir pour le 16 juin 2021 on va peut-être on ne verra pas la photo de Mokoko ni un message audio écrit ou même visuel de Mokoko mais s'ils font ça on se dit ah oui ça sera gagné une étape s'ils laissent Mokoko par exemple dans deux jours le 16 juin 2021 on voit Mokoko parler ou écrire une lettre au Congolais ou faire cela qui je sois vu à ce moment ça sera gagné quelques points et le clôt aussi mais s'il n'y a pas c'est fini le pays là est en danger et qu'eux aussi ont un danger grave pendant la chute vous avez tout compris et merci beaucoup et à bientôt